Les plus petites races de chiens au monde. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Les chiens sont disponibles dans une incroyable variété de tailles, des mastiffs de la taille des chevaux miniatures aux chiens de compagnie de la taille d'une tasse de thé. Les plus petits chiens comprennent des races de jouets allant des affampinchers aux Yorkshire terriers. Bien qu'ils partagent tous une petite taille, les petits chiens couvrent une grande variété de tempéraments. Prêts à ajouter un ami minuscule mais fidèle à votre famille ? Voici 12 des plus petites races de chiens au monde. Chihuahua. Chihuahua blanc, noir et brun qui traverse un champ herbeux. Il n'y a qu'une seule race de chihuahua, mais il y a pas mal de variations au sein de la race. Ces petits chiens peuvent avoir des manteaux longs ou courts dans une variété de couleurs. Ils ont même deux formes de tête distinctes, en forme de pomme et en forme de cerf. La plus petite race de chiens, les chihuahua pèsent un poids plume de 4 à 6 livres et mesurent seulement 6 à 10 pouces de hauteur. Les chihuahua sont des chiens nécessitant peu d'entretien en matière de toilettage, mais ils peuvent nécessiter beaucoup d'entretien en ce qui concerne la formation. Ils se consacrent généralement à une seule personne et son protecteur, ce qui peut rendre la vie dans une maison avec des enfants un défi. Cela ne veut pas dire que les chihuahua ne peuvent pas faire d'excellents chiens de famille, mais la personnalité du chien et la patience et la formation de la famille sont des facteurs importants. Griffon de Bruxelles. Trois chiens griffons de Bruxelles bruns et noirs assis sur l'herbe. Cette race rare a été créée à Bruxelles, en Belgique. Avant de devenir des animaux de compagnie accrocheurs, ce chien aux longues pattes et au visage court était à l'origine élevé comme un terrier gardé dans des écuries pour chasser les rongeurs. Les chiens griffons de Bruxelles mesurent généralement entre 7 et 8 pouces et pèsent entre 7 et 12 livres. Il existe deux types de couches, rugueuses ou lisses, et quatre couleurs de couches différentes. Cette race a tendance à se lier à un humain et n'aime pas être entouré d'enfants. Cependant, ils s'entendent généralement bien avec les autres animaux et peuvent faire un excellent animal de compagnie dans une maison avec d'autres animaux. Bien qu'ils aiment se blottir, ils aiment aussi jouer et jouer à la dure. Ils sont intelligents, mais peuvent être sensibles. Comme beaucoup d'autres races de terriers, ils ont une tendance tenace, ils ont donc besoin d'un entraîneur patient. Poméraniens Une poméranie orange debout dans les feuilles. Cette petite boule de fuse courageuse est une race de type Spitz. Animaux de compagnie populaire, les poméraniens mesurent entre 5 et 11 pouces et ne pèsent que 4 à 8 livres. Les poméraniens sont disponibles dans plus de deux douzaines de couleurs allant de l'orange et du rouge au bronzage, au blanc et au noir. Ils viennent également dans des combinaisons de couleurs et peuvent être tachetés ou bringés. Leur pelage épais est en fait une double couche, avec un sous-poil doux, épais et court et un manteau extérieur long, droit et durement texturé. Le toilettage est une nécessité pour ces chiens, y compris une coupe tous les deux mois. Il est également important de noter. Les poméraniens perdent leur sous-poil deux fois par an. Ces chiens alertes et extravertis sont faciles à dresser. Un propriétaire doit absolument mettre en œuvre une formation car les pommes peuvent être territoriaux et développer des habitudes d'aboiement excessif ou d'agressivité avec d'autres chiens. Les propriétaires qui peuvent travailler avec la nature affirmée et confiantes de ces chiens aimant trouveront un ami rapide. Afin-pinchée Afin-pinchée noire assis dans l'herbe L'afin-pinchée, qui ressemble un peu au griffon de Bruxelles, est originaire d'Allemagne pour remplir le même rôle de contrôle des rongeurs dans les cuisines et les écuries. Le nom de la race se traduit par « terrier ressemblant à un singe », ce qui convient à un chien plein de personnalités et de fougues. Cette race mesure entre 9 et 12 pouces de hauteur et pèse environ 7 à 13 livres. Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Ces chiens sont actifs à l'intérieur et aiment les promenades quotidiennes. Ils sont curieux et enjoués, mais aussi têtus et protecteurs. Parce qu'ils ont une personnalité de dur, ils ont besoin de formation et répondent le mieux aux méthodes de renforcement positif telles que l'entraînement au cliquaire. Ils sont intrépides et un peu territoriaux, donc ils ne réussissent pas bien dans les foyers avec enfants. Mais lorsqu'il est jumelé avec le bon propriétaire, ce petit chien débraillé est un meilleur ami intelligent et impertinent. Papillon Papillon brun et blanc fonctionnant sur un chemin de gravier à côté de l'herbe. Si vous aimez les oreilles, le papillon est probablement le chien qu'il vous faut. Le nom est parfait pour cette race, car il signifie papillon, et est une description appropriée pour les oreilles du papillon. Les papillons mesurent entre 8 et 12 pouces de hauteur et pèsent entre 7 et 10 livres. Cette race est amicale et sûre d'elle-même, et lorsqu'elle est correctement socialisée, elle se débrouille bien avec les enfants, les étrangers, et les autres animaux de compagnie. Ils sont bien connus pour être d'excellents animaux de compagnie, même s'ils peuvent être un peu vocaux. Énergiques et intelligents, les papillons se débrouillent bien avec les propriétaires qui veulent engager leur vitesse et leur intelligence. L'agilité et l'obéissance au rallye sont des passe-temps parfaits pour les papillons et leurs maîtres. Yorkshire terriers Brown et Noir Yorkshire terriers debout sur l'herbe Les Yorkshire terriers ont commencé comme des ratiers dans le Yorkshire, en Angleterre, mais sont devenus un animal de compagnie très apprécié. Selon l'American Kennel Club, c'est la dixième race de chiens la plus populaire. Les Yorkies mesurent de 6 à 9 pouces et pèsent environ 7 livres, bien que certains puissent être un peu plus gros. Ils sont également connus pour leurs longs manteaux luxueux, considérés comme hypoallergéniques car ils perdent moins que les autres chiens. Cependant, le toilettage est toujours essentiel pour ces chiens à poils longs. Chien bien équilibré, les Yorkies aiment s'entraîner Ce ne sont pas des chiens particulièrement énergiques, mais ils sont parfaits pour quelqu'un qui aime faire une longue promenade quotidienne ou deux, puis se câliner sur le canapé. Comme beaucoup de races de jouets avec des origines de terriers, ils n'aiment pas particulièrement les enfants, les autres chiens ou les étrangers, et peut-être vocales. Mais avec une socialisation et un dressage approprié, ils peuvent devenir un chien amical et équilibré. Jouet russe Chien jouet russe assis dans l'herbe avec le vent qui souffle sur son visage. Ce petit chien rêveur était presque entièrement inconnu en dehors de la Russie, son pays d'origine, jusqu'aux années 1990. Le jouet russe est de taille similaire au chihuahua, mesurant entre 7 et 11 pouces de hauteur et pesant de 2 à 6 livres. Il est également similaire au chihuahua en ce que la race a deux variétés de poils, un poil lisse et un poil long. Le jouet russe ressemble également au papillon grâce à ses grandes oreilles au bord de fourrure à plumes. Le jouet russe a été élevé pour être un ratier et un chien de garde, et peut donc être assez vocal. Ce sont des membres loyaux et enjoués de toute famille, y compris ceux qui ont des enfants, et ils bénéficient d'un foyer actif. Le jouet russe préfère les promenades plutôt que d'être transporté. Ce sont aussi des chiens brillants qui aiment s'entraîner. Jouet Fox Terrier Père de Fox Terrier jouet blanc, brun et noir debout dans un champ. Descendant du lisse Fox Terrier, le jouet Fox Terrier est devenu sa propre race et a été reconnu par la KC en 2003. Ces chiens guiraient mesure de 8 pouces et demi à 11 pouces de hauteur et pèsent entre 3 et demi et 7 livres. Ce petit chien est comme un petit baril de poudre, avec beaucoup d'activités énergétiques stockées dans ses petits cadres. Rapide, agile, courageux et intelligent, le jouet Fox Terrier est idéal pour quelqu'un qui veut un chien actif et entraînable assez petit pour vivre en appartement. Idéal pour tout, de haile d'agilité à la randonnée, en laisse, étant donné qu'il s'agit d'un terrier avec un très grand nombre de proies, le jouet Fox Terrier aime jouer, exploreur et apprendre. Il reste actif bien dans leurs vieilles années. Chien japonais Menton japonais brun et blanc debout dans l'herbe verte Ce chien de compagnie sympathique et heureux existe depuis longtemps, peut-être 500 à 1000 ans. Le chien japonais est un chien de poche parfait avec une hauteur de 8 à 11 pouces et un poids entre 7 et 11 livres. Le menton japonais est connu pour son caractère félin, y compris son attitude indépendante et sa propension à sauter sur les meubles pour avoir une meilleure vue de la pièce. Il a même tendance à utiliser ses pattes pour se laver le visage. Chien aimant en famille, le chien japonais est sympathique mais un peu réservé avec les étrangers. Ils sont connus pour façonner leur personnalité autour de leur propriétaire, étant un chien doux avec un propriétaire calme et un chien joueur avec un propriétaire actif. Le chien japonais aime aussi apprendre de nouvelles astuces intéressantes et se nourrit de la variété de l'entraînement. Dans l'ensemble, la race est un compagnon comique et bien équilibré. Chinois à Crète Chinois noir et blanc à Crète debout sur l'herbe verte Le chinois à Crète pourrait être l'une des races de petits chiens les plus reconnus. Il mesure environ 8 à 12 pouces de haut et pèse entre 11 et 13 livres. Une race sans poils, la plupart des individus sont nus, à l'exception d'une crête de fourrure sur la tête, de chaussettes, aux pieds et d'un panache de fourrure sur la queue. Il existe un gène récessif chez certains individus, appelés, ou pas poudres, qui leur donne un pelage complet. Bien qu'ils soient athlétiques, les Chinois à Crète sont une race à faible énergie qui est heureuse de passer la journée recroquevillée dans son lit pendant que vous lisez le journal. Ils sont connus comme un « chien velcro », en ce sens qu'ils deviennent intensément liés à un propriétaire, rejetant les étrangers et restant le plus possible avec leur humain. Ce sont des chiens sociaux mais nécessiteux. Besoin d'amour et, souvent, d'un pull. Pince-chère nain Pince-chère nain brin de boue dans un champ d'herbe et de fleurs jaunes Vous aimez le look d'un Doberman, mais avez besoin d'un chien qui tient dans un petit appartement ? Rencontrez le Pince-chère miniature, ou Minute-Pin Cette ancienne race est originaire d'Allemagne et n'a pas été créée pour être une mini-version de quoi que ce soit. Il s'est juste avéré qu'elle portait le nom comme si elle l'était lorsqu'elle a été introduite aux États-Unis. La race provient d'un mélange de teckels, de lévriers italiens et d'autres races au cours de sa longue histoire. Ces petits chiens mesurent de 10 à 12 pouces de hauteur et pèsent de 8 à 10 livres. Ils ont une construction robuste qui convient à leur personnalité affirmée et extravertie. Athlétiques et énergiques, ce sont d'excellents chiens pour les adultes actifs. Ils sont également parfaits pour les adultes qui aiment jouer à cache-cache, car cette race est connue pour être un grand artiste d'évasion. Lorsqu'ils ne s'échappent pas, ils aiment jouer le rôle de chien de garde et alerter leur propriétaire de tout intrus éventuel. Épagnol jouet anglais Épagnol jouet anglais noir avec un visage brun debout dans l'herbe verte. L'épagnol anglais est également connu sous le nom d'épagnol King Charles, mais ne doit pas être confondu avec l'épagnol cavalier King Charles. L'épagnol anglais jouet est venu en premier, et lorsque son museau est devenu plus plat alors que la race était mélangée avec d'autres comme le menton japonais et le carlin, les éleveurs tentant de ramener la race à sa forme originale ont plutôt développé une nouvelle race, l'épagnol cavalier King Charles. Cependant, la race anglaise très appréciée des jouets n'a pas disparu. Il est plus petit que son nouveau père, atteignant une hauteur de 9 à 10 pouces et un poids de 8 à 14 livres. Ses beautés aux cheveux longs sont des chiens doux et de bonne humeur. Ludique mais douce et très aimante, cette race devient totalement dévouée à un propriétaire, souvent au point d'avoir des problèmes d'anxiété de séparation. Ils ont assez peu d'énergie et sont plus heureux de se câliner sur le canapé avec leur humain préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada